bienvenue sur la plateforme audio de l'église fireplace nous avons préparé ces messages dans le but de vous permettre de rencontrer jésus et de le placer au centre de votre vie notre prière est que vous soyez vraiment touchés alors que vous écoutez ce message Dieu est sur nous pour cette saison et pour le futur donc je vous encourage j'étais bien encouragé ce moment de voir l'esprit qui parle parmi nous et je vous encourage parce que vous êtes une église qui va grandir donc dans l'agrandissement de l'église il faut continuer de partager chacun Dieu parle à chacun et il faut garder ce valeur de chacun à quelque chose à partager quand on est ensemble dans un petit groupe ou dans l'église plus grande amen amen bon ok je vais continuer l'anglais mais après ce fait j'espère que Dieu sera là et on va lire quelques versets de la lettre aux Philippiens chapitre 2 je vais demander à Nathan de lire les versets 12 à 18 Philippiens 2 12 à 18 Philippiens 2 12 à 18 « Ainsi mes bien-aimés vous qui avez toujours obéi non seulement quand j'étais présent mais bien plus encore que je suis absent mettez en oeuvre votre salut avec crainte et profond respect en effet c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant faites tout sans murmure ni contestation afin d'être irréprochable et pur des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue c'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux en portant la parole de vie je pourrais alors être fier le jour de Christ de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien et même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi j'en suis heureux et je me réjouis avec vous tous vous aussi soyez de même heureux et réjouissez-vous avec moi en tant que chrétien nous sommes des lumières dans ce monde c'est juste une petite phrase qui est là dans ce texte mais ceux d'entre vous qui connaissent votre bible sauront que ce concept n'apparaît pas seulement dans ce passage là Jésus est appelé la lumière du monde et il a dit à ses disciples vous êtes la lumière du monde vous aussi ainsi Paul reprend ce thème et il nous rappelle qu'aujourd'hui c'est nous qui sommes des lumières dans ce monde on pourrait même traduire ce mot par des étoiles vous êtes des étoiles dites ça à ton voisin t'es une étoile ou t'es une star parce que l'ancien mot qu'on employait pour le mot lumière ça pouvait parler des lumières qu'on avait dans une pièce ou bien les lumières qui se trouvaient dans le ciel Paul nous dit que nous brillons comme des lumières et c'est dans un certain contexte qu'on le fait il dit le contexte c'est au milieu d'une génération perverse et corrompue alors on ne sait pas grand chose sur la génération du 1er siècle en dehors de ce qu'on a ici dans la Bible et de quelques autres textes antiques mais j'espère qu'on peut être d'accord qu'alors qu'on regarde à notre culture alentour on pourrait dire oui c'est plutôt corrompu et oui c'est plutôt pervers aussi donc on peut s'associer à ce que Paul est en train de dire pas besoin de dire que c'est pire maintenant que ça l'était à l'époque parce que le nombre de chrétiens à cette époque était vraiment petit donc Paul dit nous brillons comme des lumières dans un contexte qui est vraiment très ténébreux très profond de ténèbres certains d'entre vous m'ont déjà entendu utiliser cette illustration au préalable mais c'est une chose qui me motive profondément c'est une illustration toute simple je ne me considère pas comme étant un évangéliste de haut de volée est-ce qu'il y a des gens ici qui ont le même sentiment que moi ? il a été dit une fois qu'il y a deux types de personnes en ce qui concerne l'évangélisation il y a ceux qui n'aiment pas le faire et il y a ceux qui n'aiment pas qu'on le leur fasse et pendant des années je luttais avec l'évangélisation je vois ça comme quelque chose qu'il fallait que je fasse mais que je n'appréciais pas du tout faire et puis j'étais étudiant à Paris d'ailleurs c'était il y a 30 ans j'étais jeune quand j'étais étudiant j'avais genre 3 ans, 4 ans et j'étudiais la philo j'étais dans un grand théâtre amphithéâtre il n'y avait pas de fenêtres pas de lumière naturelle et l'enseignant parlait d'influence dans la société et comment la culture était créée il a utilisé une illustration toute simple il a demandé que toutes les lumières soient éteintes et il a dit qu'il allait allumer une bougie alors c'était un amphithéâtre assez grand pour plusieurs centaines de personnes peut-être même mille, je ne sais plus et donc on était assis dedans environ 200 personnes et il a dit croyez-vous que cette bougie puisse éclairer cette salle très très grande et l'affaire d'entre nous avons dit non donc il a demandé qu'on éteigne les lumières il a allumé la bougie et au début c'était juste sombre mais après un petit moment il a attendu et attendu et on a commencé à pouvoir voir c'était plutôt incroyable une toute petite bougie et pourtant on pouvait voir cette lumière et on commençait à voir des formes apparaître autour de nous ce qu'il voulait dire son illustration disait ceci lorsque les choses sont très sombres vous n'avez besoin que d'un petit peu de lumière pour influencer ce qu'il y a alentour ça, ça m'encourage j'espère que ça vous encourage parce que vous avez peut-être eu l'expérience de sortir dans la nuit profonde peut-être en ville on n'a pas trop cette expérience mais si vous sortez en campagne ou si vous vivez sur une île comme c'est mon cas où il y a très peu d'éclairage dans la rue et on regarde dans le ciel il n'y a pas de nuages dans le ciel au début on ne voit pas grand chose mais au bout d'un moment on commence à voir beaucoup et beaucoup et beaucoup d'étoiles votre lumière n'a pas besoin d'être très grande pour faire une différence en particulier lorsque nos alentours sont extrêmement sombres et frères et sœurs voilà le type de monde dans lequel nous vivons aujourd'hui donc soyez comme moi quand je me suis impliqué dans la politique je me disais mais je ne sais pas comment représenter Jésus envers ces personnes et je voulais juste me cacher mais j'ai appris que ma lumière n'avait pas besoin d'être si grande ma lumière n'avait pas besoin d'être si forte les gens l'ont remarqué et Paul dit ici que nous brillons tels des lumières il n'est pas en train de dire que c'est quelque chose que nous faisons il dit que c'est quelque chose que nous sommes comme Jésus l'a fait il dit je suis la lumière du monde et vous êtes la lumière du monde autrement dit quelque chose se passe à l'intérieur de nous dans notre être qui fait de nous des lumières Jésus a aussi dit on n'allume pas une lampe une lumière pour la mettre sous un cache-peau on la met quelque part où elle puisse éclairer tout ce qu'il y a à l'entour ça veut dire que là où nous nous trouvons c'est essentiel dans votre travail dans le voisinage où vous habitez dans le club duquel vous faites partie là où vous prenez le café là où vous rencontrez vos amis c'est là où notre lumière brille les anciens styles de lumière étaient oui c'était des lampes à huile ils utilisaient l'huile et quand on allume les lumières dans une pièce comme celle-ci on ne pense pas habituellement à l'énergie au fuel nécessaire pour les allumer mais pour qu'une lumière fonctionne on a besoin que de l'énergie soit créée Jésus a raconté une parabole par rapport à des gens qui participaient à un mariage et certains étaient préparés avec de l'huile et d'autres ne l'étaient pas ce qui nous montre que nous avons besoin d'énergie si nous allons briller et dans ce passage qu'on a lu il commence avec un mot très important ainsi et si vous prenez n'importe quel texte dans la Bible qui commence avec le mot ainsi on doit regarder ce qui le précède ce qui vient avant le ainsi c'est ça et donc on va lire des versets 6 au verset 11 c'est un texte qui concerne Jésus et qui dit lui qui était de condition divine il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur en devenant semblable aux êtres humains reconnu comme un simple homme il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort même la mort sur la croix c'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom afin qu'au nom de Jésus chacun plie le genou dans le ciel sur la terre et sous la terre et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père ça semble être un passage super enthousiasmant parce qu'en fait ce texte a été écrit originellement comme un chant de louange je ne sais pas si vous vous êtes déjà demandé mais je me demande quel type de chant est chanté au premier siècle dans l'église primitive est-ce que c'était comme une sorte de chant comme on aurait dans des églises de type oriental qui moi ça ne me parle pas personnellement et quand je lis ça ça ne ressemble pas du tout à ce genre de chant nous savons que c'est un chant parce que dans le grec c'est très lyrique et c'est écrit de cette façon et tout concerne Jésus donc quand Paul commence à dire que nous sommes des lumières dans le monde quand il commence à nous dire mettez en oeuvre votre salut c'est à cause de quelque chose qu'il a mentionné précédemment et ce ainsi c'est un chant de louange nous trouvons notre énergie dans le fait de rentrer dans la présence de Jésus et de l'adorer lui c'est de là que vient notre huile c'est de là que vient la puissance pour allumer notre lumière et voilà pourquoi on est là ce matin voilà pourquoi on a besoin les uns des autres parce que quand on est dans la présence de Dieu Dieu nous parle lorsqu'on chante et qu'on adore comme on le faisait ce matin d'un seul coup nos craintes et nos doutes commencent à s'évanouir à s'évaporer alors qu'on commence à voir et à expérimenter Jésus est-ce que vous avez ressenti ça ce matin c'est de ça qu'on parle frères et sœurs c'est depuis la louange que vient l'évangélisation l'évangélisation existe parce que la louange n'existe pas lorsqu'on sera aux cieux il n'y aura plus d'évangélisation alléluia mais il y aura de la louange parce que ça c'est éternel je ne suis pas juste en train de parler de chant de louange mais juste restons là pendant un instant parfois parfois nos chants de louange aujourd'hui semblent parler plus de moi que de Jésus je ne parle pas seulement des chants qui ont les mots moi et je je suis un peu dedans parce qu'il n'y a rien de mal avec ces mots mais l'aspect le plus essentiel de la louange c'est de nous souvenir de qui est Jésus parce que Jésus est Dieu et c'est seulement à travers lui qu'on accède au salut c'est seulement à travers lui que nous sommes remplis de l'énergie du Saint-Esprit et que l'Esprit coule à travers nous et si on regarde cet hymne ce chant même si c'est peut-être un petit couplet du chant on va voir que ce chant est rempli de vérité concernant Jésus Paul ne pouvait que faire référence à l'Ancien Testament parce que le Nouveau Testament n'avait pas encore été écrit mais ce à quoi il les renvoie de façon claire c'est un chant qui est rempli de vérité alors on n'est pas appelé à prêcher à partir d'un chant ou d'un hymne mais je ne sais pas pour vous mais moi chaque jour je commence avec un chant dans mon coeur et si ce chant est rempli de vérité concernant Jésus alors ça me remplit avec l'énergie dont j'ai besoin et ce chant est rempli de la vérité concernant Jésus c'est un chant qui est profondément théologique il y a tellement de contenu qui est mis dans un petit espace si vous êtes un auteur compositeur ici ou si vous voulez écrire des chants et je vous encourage puissamment à le faire on a besoin de beaucoup de chants écrits en français pas seulement d'autres langues qui sont ensuite traduites en français laissez-moi vous encourager à faire ça mais écrivez des chants qui sont remplis de la vérité théologique sur qui est Jésus il est dit ici qu'il était de la même de condition divine et pourtant il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme quelque chose à préserver à s'accaparer ici on parle de la doctrine de la pré-existence de la deuxième personne de la Trinité vous vous êtes dit mais pourquoi j'ai besoin de savoir ça c'est tellement important parce que ça démontre que Jésus est Dieu et qu'il a toujours été Dieu c'est bon de savoir ça parce que ce n'est qu'à travers notre connaissance de Jésus que nous nous rendons compte que nous avons besoin d'être sauvés il n'y a aucun autre nom dans les cieux sur la terre par lequel nous puissions être sauvés Jésus est pleinement Dieu il est pleinement homme et donc il est dit s'il était de la même nature que Dieu si quelqu'un vient vous voir et vous dit Jésus n'était pas Dieu c'est pas ça qui est marqué dans la Bible nous diront les gens dites lui je vais vous montrer un chant qui dit ça il est dans la Bible lui qui est de condition divine ce mot en grec c'est le mot morphé et donc on a des mots comme métamorphose de ce mot morphé ça veut dire l'essence même ça veut dire l'être en lui même Jésus était l'essence la réalité même de Dieu et puis il met l'accent dessus de façon encore plus forte dans ce chant on ne sait pas si c'est Paul qui l'a écrit ou pas il semble que ce soit un chant que lui est en train de citer et que eux connaissent déjà il est dit qu'il n'a pas considéré son égalité avec Dieu comme quelque chose qu'il devait accaparer garder, préserver mais il s'est dépouillé en prenant la forme la condition d'un serviteur il est devenu un homme il y a beaucoup de passages dans l'évangile de Jean où Jésus répond à cette question directement il dit il est Dieu il dit le Père et moi sommes un et quand Philippe lui dit montre-nous le Père il dit n'ai-je pas été avec vous pendant si longtemps que vous ne pouvez même pas reconnaître que le Père et moi sommes un nous sommes unis l'un à l'autre celui qui m'a vu a vu le Père dans la chambre haute Thomas qui avait douté que Jésus était vraiment ressuscité des morts quand il voit Jésus ressuscité et il touche les empreintes des clous il l'adore et il lui dit mon Seigneur et mon Dieu Jésus ne le corrige pas il ne lui dit pas non non il ne faut pas dire ça il le laisse l'adorer comme Dieu parce qu'il est Dieu nous avons de la théologie qui est mise dans le champ et c'est essentiel aujourd'hui parce que dans les premières parties de l'histoire de l'église il y avait une hérésie qui traînait qui disait oui Jésus était vraiment Dieu mais il n'était pas vraiment homme il était semblable à un homme parce qu'il luttait avec l'idée que Dieu lui-même meurt à la croix et cette hérésie qu'on a appelée le docétisme qui vient du latin sembler comme c'était une hérésie dans les premiers siècles et l'église a dû régler cette question et dire Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme dans notre génération c'est l'inverse il y a des gens qui disent oh mais je n'ai pas de problème que Jésus soit un homme mais je ne crois pas qu'il était Dieu donc cette théologie est tout aussi importante aujourd'hui parce que si Jésus n'est pas pleinement Dieu et pleinement homme alors il n'y a pas de salut pour nous donc quand on adore de cette manière on n'est peut-être pas en train de penser à toutes ces choses mais on est en train d'adorer et de connecter avec celui qui est pleinement Dieu et pleinement homme il est notre salut parce que quand Jésus l'homme est mort à la croix il est mort à ma place à ta place et nous pouvons nous associer à ça il était pleinement homme parce qu'il a ressenti de la douleur quelqu'un m'a une fois demandé est-ce que Jésus aurait eu un mal dedans j'ai dû y réfléchir pendant un instant et puis bien sûr que oui parce qu'il a pleuré il a ressenti de la douleur et il était tenté de toutes les manières comme vous et comme moi quand moi j'ai un mal dedans que quelqu'un vient me voir je suis tenté de mal les traiter Jésus a été tenté de toutes les manières mais sans péché je peux m'associer avec cet homme qui savait à quoi ça ressemblait de connaître la douleur et des douleurs bien plus fortes qu'une petite rage dedans et pourtant sans péché et Jésus était pleinement Dieu parce que sur cette croix il a payé le sacrifice ultime qu'aucun de nous ne pouvait payer il est l'agneau de Dieu Dieu qui se donne lui-même à notre place qui paye le prix alors qu'il est le juge plutôt que celui qui est sur le banc de l'accusé ça veut dire que mon salut ne peut pas être remis en question de temps à autre on doute tous de notre salut mais on revient à cette vérité et l'énergie revient dans notre cœur et nous sommes capables de briller comme des lumières à nouveau donc ça c'est important parce que lorsqu'on regarde le texte qui suit notre premier texte qu'on a lu il est dit il est dit mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect il y a eu des traductions profondément mauvaises de ce texte en anglais et en français je trouvais une traduction française qui disait travailler pour être sauvé work to be saved non, 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 non c'est pas vrai le mot en grec katazeste c'est pas le type de travail où on travaille pour recevoir un salaire Paul n'est pas en train de dire nous devons travailler de façon à mériter notre salut il est en train de dire mettez en œuvre ce qui vous appartient déjà en termes du fruit produit mon père produisait des tomates il faisait aussi pousser des fleurs cultiver des fleurs sous des desserts et quand j'étais tout petit j'aimais le regarder en train de travailler et il m'a montré quand j'étais petit quelque chose de remarquable d'important on mangeait des tomates un jour et il a retiré certaines des graines il les a mis sur un bout de papier et il les a laissé sécher pendant quelques jours et il m'a dit nous allons planter ces graines et donc qu'est-ce qui va pousser depuis ces graines selon toi alors j'étais très petit donc je me disais c'était une question piège j'avais envie de dire des tomates je pouvais vraiment pas imaginer comment une petite graine comme ça pouvait pousser dans certaines de ces plantes que j'ai vu sous les serres mais on les a plantées on les a mis profondément dans des petits pots et pendant des semaines et des mois on les a arrosées et au bout d'un moment une petite pousse verte est arrivée et un jour est venu mon père a dit il va falloir qu'on les retire de ces pots et qu'on les mette dans des grands sacs qui étaient là par terre et ces sacs étaient remplis de bons terreaux et de nutriments et petit à petit on les a vus grandir jusqu'à devenir des plantes des tomatiers pleinement grands les feuilles ont sorti désolé et des petits trucs qui s'appellent des calyx j'en sais rien des petites fleurs jaunes et c'est de ça que provient la tomate rouge c'est vert pour commencer et puis ça devient rouge et j'ai vu ça se passer à partir de ces petites graines voilà de quoi Paul est en train de parler ici Dieu a planté la graine du salut dans ton coeur personne ne va le retirer si tu as donné ta vie à Jésus Jésus vit en toi la lumière du monde est en toi tu ne peux pas t'en empêcher mais tu vas peut-être le recouvrir tu vas peut-être choisir de ne pas l'arroser le nourrir on avait des graines qu'on a trouvées il y a de ça quelques années on les avait données à mes enfants quand ils étaient tout petits et on avait oublié ces graines on les a laissées dans le garage et un jour je les ai trouvées avec une de mes filles et elle a dit il s'est passé quoi avec celles-là je lui ai dit on a oublié de les planter elle a dit ils sont morts maintenant non je lui ai dit non et on les a pris et on les a plantés et on en a pris soin et on les a arrosés et on a mis des fertilisants et ils ont grandi jusqu'à devenir des fleurs c'était des graines de fleurs donc peu importe la condition dans laquelle tu te trouves si la graine du salut de Dieu de l'évangile de Dieu est dans ton coeur alors tu peux commencer à mettre en oeuvre tu peux commencer à porter du fruit positionne-toi bien aujourd'hui vous êtes bien positionné parce que l'énergie de la louange qu'on a donné à Jésus est en train de fertiliser nos coeurs est en train de faire que ces graines produisent du fruit en nous Dieu est en moi par son esprit la présence de Dieu en moi m'aide moi à être la présence de Dieu dans ce monde et c'est pareil pour vous donc peu importe où vous vous trouvez lorsque vous êtes la lumière du monde et que vous avez une source d'énergie vous serez en train d'allumer les gens autour de vous parfois vous vous en rendrez même pas compte vous vous rendrez même pas compte que vous avez fait briller votre lumière sur une situation ou sur quelqu'un et qu'ils ont été affectés par ça rien que la semaine dernière ça m'est arrivé j'étais dans une rencontre dans la chambre des lords à Londres et un membre de la chambre des lords on va l'appeler Francis pour voilà ça fait un moment que je le connais Francis mais pas très bien il m'a demandé en privé après la rencontre il m'a dit est-ce que tu prierais pour moi il dit je ne suis pas un homme de foi mais je sais que tu es un homme de foi et j'ai remarqué merci quelque chose sur toi je ne sais pas pour vous mais moi quand quelqu'un me dit ça je m'inquiète un petit peu qu'est-ce qu'ils vont remarquer je ne me rendais même pas compte que tu regardais qu'est-ce que tu regardais mais il m'a dit je me suis rendu compte que tu ne te mets pas en colère et que tu ne deviens pas anxieux ce n'est pas des grandes choses et je ne me suis même pas rendu compte que moi je ne me mettais pas en colère ou anxieux ou pas beaucoup en tout cas si tu demandais à mon épouse ou à mes enfants ils auraient peut-être un discours assez différent mais dans le monde dans les situations politiques il s'était rendu compte que ce n'était pas quelque chose que je faisais et c'est vrai qu'il faut dire que je connais beaucoup de politiciens qui aiment bien taper du poing sur la table s'énerver ou devenir tellement anxieux qu'ils finissent par paniquer dans des situations ou une autre et quand j'y pense c'est vrai je ne suis pas comme ça parce que je ne vis pas pour moi-même tu pourrais retirer ma vie et pour moi c'est un gain et c'est pareil pour vous si vous êtes croyant on n'a pas besoin de devenir en colère ou anxieux mais moi j'avais pris ça pour acquis en quelque sorte mais pendant deux ou trois ans Francis m'a observé il avait vu des fois où des gens attaquaient notre position politique ou qu'il y avait une crise qui avait émergé et il s'était rendu compte que je ne paniquais pas les gens vous regardent vous aussi c'était l'évangéliste américain D.L. Moody qui a dit les gens liront un chrétien avant de lire la Bible et donc beaucoup de gens vous regardent parce que vous êtes la lumière du monde et bien que ça puisse être un petit peu anxiogène en réalité c'est une opportunité merveilleuse parce que j'en reviens à ce que je disais au point de départ notre lumière n'a pas besoin d'être puissamment forte je vous encourage à brûler aussi fort que vous pouvez bien sûr mais vous pouvez commencer maintenant même si vous étiez en train de vous éloigner de Dieu depuis des années et que ça a juste changé à 10h30 ce matin parce que vous avez cette petite graine en vous et c'est pour ça que Paul continue en disant « Faites tout sans murmures ni contestations afin d'être irréprochables et purs des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue » et donc je sais que pour des chrétiens quand on vous dit « Faites tout sans murmures ni contestations » ça semble difficile surtout en Occident mais voilà pourquoi Paul dit que ça fait partie de la mise en œuvre de notre salut frères et sœurs est-ce que ce ne serait pas tellement beau d'avoir une église dans Paris qui fasse tout sans murmures ni contestations ? quand des nouvelles personnes rentrent dans ce contexte il dit « mais je vois des gens qui rendent service ici et ça ne semble pas les embêter » ils ne le font pas par devoir ils le font à travers l'amour ça c'est une attitude que nous pouvons choisir dans notre cœur nous pouvons choisir ça aujourd'hui et ça fera une différence au sein de cette église et du témoignage de cette église et ça fera une différence dans votre témoignage personnel dans ce monde des choses toutes simples font une différence énorme parfois on cherche la grande percée spectaculaire on veut qu'un grand miracle se produise je prie pour des grands miracles j'espère que vous aussi mais ne méprisez pas le jour des petits commencements parce que Dieu peut agir à travers toi aujourd'hui on crie ensemble Merci d'avoir écouté ce message enregistré à l'église Fireplace à Paris Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur nous et nos activités rejoignez-nous les dimanches matins à 10h30 aux 78 rue de Sèvres ou bien connectez-vous sur notre page Facebook ou sur notre site web eglisefireplace.com